bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis heureux de te retrouver sur la chaîne speedrowracing alors aujourd'hui les amis je fais cette vidéo pour faire un petit tuto sur l'accessoire que je vends sur le site speedrowracing l'accessoire qui va te permettre de peindre ton scooter avec la peinture paillettes hologramme donc tu sais c'est cette peinture que j'ai fait sur le booster c'est la peinture qui change de couleur en fonction de l'orientation d'où tu vas regarder le scooter et donc c'est un effet un peu arc-en-ciel donc on appelle ça hologramme holographique donc aujourd'hui les amis vous allez voir donc une petite démo avec l'aérographe vous allez voir là le peu de quantité de peinture que je vais utiliser pour refaire ce fameux carénage donc là je vais attaquer une face avant de booster et vous allez voir qu'il faut vraiment très très peu de peinture et pourtant moi je veux un effet holographique assez important donc je vais quand même en mettre pas mal mais vous allez voir que même en faisant un effet assez important on utilise très peu de peinture c'est pour ça que sur le site je commercialise des fioles de 60 ml parce que avec 60 ml vous pouvez faire facile deux scooters mais vraiment quand je dis facile c'est vraiment même si vous êtes gourmand en fait pourquoi ça consomme si peu parce que simplement les paillettes holographiques qui sont à l'intérieur sont noyés dans un liant dans un donc c'est un c'est un lien c'est quelque chose de très fluide qui permet d'être pulvérisé avec un aérographe donc sous très peu sur une pression très peu importante d'ailleurs dans le kit vous avez un espèce de petit de petit souffleur qui est vendu avec l'aérographe ça vous permet même si vous n'avez pas de compresseur de pouvoir réaliser cette peinture j'ai essayé de simplifier au maximum le kit qui est qui est vendu sur le sur le site pour que cette peinture puisse être être faite par tout le monde donc la seule chose qui vous faudra c'est une base noire brillante je dis bien brillante obligatoire c'est très important donc la base doit être extrêmement brillante et donc ça bien sûr la peinture noire n'est pas fourni et enfin il ya le vernis donc vous allez devoir vous procurer un vernis donc le mieux c'est d'utiliser un vernis 2k donc c'est un vernis extrêmement brillant c'est le mieux donc bien sûr le vernis n'est également pas fourni moi je vous fournis juste le 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 kit pour pouvoir pulvériser cette peinture holographique donc vous allez voir que c'est extrêmement simple à utiliser je l'ai simplifié au maximum j'ai fait une formule la plus liquide possible pour que vous puissiez le faire et franchement je suis assez content du résultat allez les amis on voit tout ça en vidéo c'est parti alors on y va donc on va attaquer ça à l'aérographe donc voici la fiole qui est en vente sur le site bon bien sûr elle est pleine donc à l'intérieur il ya une petite bille j'en mettrai même peut-être deux à voir selon selon la dissolution on va peindre tout le carénage donc là le carénage voyez qu'il est extrêmement abîmé mais je vais quand même réussi à le revoir grâce à cette peinture bah oui c'est bizarre mais cette peinture est quand même magique vous allez voir que même avec ce grand trait bah je sais pas pourquoi mais ça va totalement s'estomper donc voyez la quantité est très minime donc là on va le recharger peut-être trois fois pour faire l'intégralité du carénage mais ça représente une quantité extrêmement minime de peinture par rapport par rapport à la taille de la fiole qui est de 60 ml donc voyez je pulvérise donc on ne cherche pas à recouvrir on pulvérise seulement on met on jette de la paillette en fait c'est ça le but c'est vraiment de pailleter le carénage donc on part sur une base noire brillante obligatoire sinon le résultat n'est pas satisfaisant et voyez on pulvérise donc on essaie de pulvériser de façon extrêmement uniforme et on on garde une distance assez importante donc entre 20 et 25 cm parce que sinon vous risquez de faire des coulures là à cette distance là il n'y a pas de coulures c'est impossible de faire des coulures le jet est puissant et la solution qui est utilisé à l'intérieur le liant le liant qui à l'intérieur sèche en moins de deux minutes donc là dessus c'est extrêmement rapide et vous devez vernir dans les dix minutes qui suit voilà donc là je fais ma deuxième recharge donc je continue ma pulvérisation sur l'intégralité du carénage donc là j'attaque la partie du carénage qui est extrêmement abîmée donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé je pense qu'elle a dû elle a dû frotter et donc bah du coup la peinture la peinture est un peu abîmée mais bon après c'est c'est juste pour le dame pour la démo vraiment c'est pas un carénage que je vais utiliser c'est vraiment juste pour vous montrer un peu comment on utilise ce fameux kit holographique donc là déjà on commence à on commence à voir du résultat donc sans le vernis le résultat est relativement laiteux c'est normal c'est parce que le liant qui à l'intérieur avec les paillettes à une forme laiteuse donc là dessus il n'y a pas de souci donc j'insiste un petit peu plus sur les parties abîmées et comme vous pouvez le voir la paillette vient intégralement recouvrir la partie abîmée du carénage et si vous avez par exemple de grosses rayures profondes et que vous insistez dessus la paillette va venir combler le trou mais bon quoi qu'il en soit vous continuerez à voir vous continuera à voir que le carénage est rayé sauf que là comme le carénage est juste il ya juste la peinture cassoté bah en fait ça va réussir à le recouvrir donc là je suis à ma troisième recharge au niveau de mon de mon aérographe donc on reste sur des quantités de peinture extrêmement faible c'est que je vous dis qu'avec avec avec une seule recharge on peut faire jusqu'à deux scooters mais moi je franchement réellement là je prends des gants quand je dis quand je dis deux scooters mais on peut en faire plus moi j'ai fait vraiment pas mal de choses avec seulement 60 ml donc en fait en termes de qualité coûte coûte de la peinture c'est vraiment c'est vraiment pas cher donc voilà le résultat avant le vernis donc comme je vous dis voilà c'est un petit peu laiteux donc c'est normal là dessus faut pas faut pas s'affoler donc on a vous avez vu que la peinture est devenu mat tout ça aussi c'est normal il suffit juste de venir pour voir bah voilà les l'éclat de cette peinture ressortir donc là je vais utiliser un vernis de très de très mauvaise qualité donc c'est le mc c'est le vernis action c'est pas fait pour pour ce genre de carénage et pour ce genre de peinture mais bon j'avais que ça sous la main mais je vous conseille vraiment vivement si vous voulez faire ce type de peinture afin de sortir le meilleur résultat d'utiliser un vernis 2k donc c'est un vernis avec une il existe en bombe donc bien sûr je m'adapte je m'adapte à tout public il existe en bombe et vous pouvez derrière il ya une capsule de une capsule de commande de durcisseur vous suffit juste de la percer et ensuite votre vernis bas il ya un durcisseur qui va se qui va se mettre à l'intérieur donc vous pouvez faire un scooter en tout et pour tout pour 150 euros avec ce type de peinture un grâce notamment à mon kit qui est relativement peu onéreux je le fais à 100 euros donc c'est enfin 99 euros c'est vraiment peu onéreux pour ce type de peinture en plus sachant qu'il ya le compresseur avec donc voilà donc là je vernis le carénage donc je suis plutôt content parce que bah justement les marques qui n'était pas joli ont disparu bon même si c'est un carénage de démo ça fait toujours plaisir que le résultat soit propre donc j'utilise un manche un manche de pistolet c'est plutôt c'est plutôt pas mal on a un résultat un peu plus satisfaisant que qu'à la bombe classique voilà le résultat après une demi heure de siège donc là le scooter et enfin le carénage est entièrement sec et donc on peut remarquer que les paillettes ont pris toute leur valeur donc voyez que en fait moi ce qui me dérange dans cette peinture c'est dans ce vernis c'est qu'il n'est pas totalement brillant il fait pas l'effet miroir donc c'est dommage parce qu'on a moins l'effet moins l'effet de profondeur qu'on devrait avoir mais la paillette reste quand même magnifique au soleil c'est splendide là on a quand même avec la caméra on a beaucoup moins moins l'effet waouh qu'on pourrait l'avoir en vrai mais quand même enfin s'en jette pas mal donc vous voyez que ça a été appliqué de façon très uniforme malgré le fait que ce soit en aérographe et là on a vraiment cet effet arc-en-ciel que voilà les amis donc comme tu peux le voir c'est plutôt simple à utiliser donc vraiment si tu veux ce type de peinture surtout n'hésite pas à acheter le kit donc le kit est disponible sur mon site tu l'auras en description si ça t'intéresse donc il est au prix de 99 euros donc c'est un prix de lancement pour le moment parce que sur ce prix là en vérité moi je ne gagne quasiment rien donc c'est vraiment un prix de lancement c'est surtout voilà pour vous faire plaisir parce que vous m'avez demandé ce type de peinture et donc bah voilà je l'ai fait donc ça n'a pas été ça n'a pas été très facile à pouvoir confectionner une peinture qui est durable dans le temps parce que d'habitude j'utilise des durcisseurs et donc celle ci en fait la particularité bah c'est que la fiole vous pouvez la conserver sans problème même une fois ouverte enfin vous la fermez bien le capuchon et vous pouvez la conserver bah franchement facilement un an je pense donc vous avez le temps de pouvoir réaliser plusieurs projets en même temps plusieurs projets dans l'année et votre peinture sera toujours de qualité voilà les amis j'espère que cette vidéo t'as plus donc base n'hésite pas à poser des questions bas si tu as besoin si vraiment il ya des choses à auxquelles je n'ai pas répondu si tu as besoin d'avoir plus de réponses à des choses que j'aurais oublié de dire donc description tout en bas n'hésite pas à t'inscrire au forum d'accord bah on peut discuter donc sur le site il ya aussi un chat en direct donc si tu veux si tu veux discuter bon à condition bien sûr que que je sois disponible à ce moment là sinon bien sûr je peux interagir avec toi voilà les amis donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle t'a plu et on se dit bah comme d'habitude très vite pour d'autres vidéos allez salut les amis